Bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais vous parler d'une nouvelle affaire pour Apple qui risque d'être compliquée. C'est le Flexgate. Alors, on connaît le Dieselgate, qui n'a aucun import qui concerne les moteurs diesel chez Volkswagen. Ça n'a aucun import avec tout ça. Après, des affaires scandaleuses chez Apple, comme par exemple des problèmes de clavier sur les MacBook Pro Touch Bar, des iPads arrivaient pliés dans leur boîte. Le livreur est arrivé chez vous, la boîte sous-scellée, vous ouvrez la boîte, l'iPad est plié. Eh bien, Apple doit faire face à un nouveau problème qui s'appelle le Flexgate. Flexgate, c'est un mot qui a été inventé par iFixit, qui est une société qui démonte entièrement les Macs, qui démonte entièrement les iPhones pour savoir si la batterie est bonne et si c'est facile à réparer. iFixit, si vous ne connaissez pas, je vous mets un lien dans la description, vous pouvez vous instruire. Donc, qu'est-ce que c'est le Flexgate ? C'est un problème de rétro-éclairage de l'écran sur les MacBook Pro 15 pouces Touch Bar fabriqués à partir de 2016. Au bout d'un moment, sur votre MacBook Pro 15 pouces Touch Bar depuis 2016, je le rappelle, sur le bas de l'écran, vous avez des tâches sombres qui apparaissent de manière régulière ou inégale. Et au bout d'un moment, en fait, votre rétro-éclairage s'éteint. Eh bien, en fait, tout ça, c'est tout simplement dû au câble de connexion de l'écran, en fait, qui se situe donc entre l'écran, qui passe dans la charnière et qui va donc à la carte contrôleur qui se situe dans la coque de l'ordinateur en dessous. À chaque ouverture de l'écran, ces câbles sont tirés. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, ils sont tirés. Donc, ça fait qu'ils s'usent prématurément et du coup, ça crée ce défaut. Alors, est-ce que c'est un défaut de conception ? Je ne sais pas. Mais pour une machine, quand même, qui vaut 2000 euros pièce en modèle d'entrée de gamme, ça fait un peu cher payé, quand même, pour une machine qui, potentiellement, va avoir ce problème. Donc, bien entendu, le problème s'aggrave au fil du temps, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Ça, s'aggrave au fil du temps. Donc, plus t'attends au pire que c'est. Pour l'instant, ce qu'on attend, c'est des informations de la part d'Apple. Est-ce qu'il y aurait un programme, comme ils l'ont fait avec les batteries d'iPhone ou avec les claviers de MacBook ? Est-ce qu'il y aurait un vaste programme de rappel pour changer le rétro-éclairage ou la carte contrôleur ou les câbles gratuitement ou pour pas cher ? Parce que pour les batteries, je vous rappelle, ils avaient fait un changement de batterie à 29 euros, alors que d'habitude, ça vaut 3-4 fois le prix, je pense. Et ce, même hors garantie, parce que si c'est un modèle de 2016 et que c'est garanti 2 ans, la garantie est passée déjà d'un an. Pour l'instant, Apple ne reconnaît pas le problème. Ils essayent aussi de minimiser, c'est une stratégie. On verra ce qui va se dire là, cette semaine. Je pense que ça va bouger, donc je vous tiens au courant, dès que ça bouge, sur ces affaires de Flesgate et qu'est-ce que va faire Apple. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Au moment où je fais les vidéos, on est samedi soir, nous sommes le 26 ou le 27 janvier, si je ne dis pas de conneries. On verra bien, peut-être que dans la semaine suivante, ça va bouger, je ne sais pas. En tout cas, si ça bouge, je vous referai une vidéo, je vous dirai ça tranquillement, je vous donnerai toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est tout pour ce soir, c'est une vidéo très rapide, toute simple. J'ai une fiche, et ouais, c'est très rare, mais comme je vous le dis, je n'ai pas l'habitude d'écrire pour mes vidéos. Là, j'ai une fiche, ouais. Je me suis renseigné avant de faire les vidéos, donc j'ai noté quelques infos sur ma fiche, histoire de ne pas vous dire trop de conneries. Du moins, le moins possible. Donc, je répète ce que je viens de dire. Bref, je suis malade, vous l'avez sans doute entendu, je parle du nez, j'ai un rhume, j'ai un pauvre rhume. J'ai trop fait joujou dans la neige, il a neigé cette semaine dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était affreux. Il y avait 3 cm de neige partout, ça glissait, en voiture c'était très dangereux. Moi, j'ai fait mes trajets en voiture comme un débile, et j'ai fait des batailles de boules de neige, résultat des courses. Je suis malade, bien fait pour moi, vous pouvez le dire. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, c'était Seb, à la semaine prochaine. Pouce bleu, abonnez-vous s'il vous plaît, merci, tcha tcha. Alors au passage, si vous êtes étudiant, ça, MacBook blanc en polycarbonate, voilà. Si vous êtes étudiant, prenez ça, réellement, je vous le conseille, c'est pas cher, et c'est un Mac. Pensez-y.